vidéo par une petite un petit rappel si tu fais mes vidéos tu sais que j'avais lancé sur Etsy une petite annonce comme quoi je pouvais te dessiner ton portrait tout ça tout ça cette option là ce soir à minuit elle va disparaître demain matin j'enlèverai l'option donc si tu veux encore en profiter c'est le dernier moment si tu regardes la vidéo au moment où elle sort sinon ce sera terminé voilà c'était juste pour rappeler maintenant rentrons dans le sujet de la vidéo alors avant dernière vidéo d'une petite série et on ferait en recommencerait une autre série aujourd'hui je voudrais parler des objets qui desquels je peux plus me passer les objets vraiment je me dis oh mon dieu si je les avais plus si tout d'un coup on me les volait ou disparaissait de ma vie je ferais tout pour les réguler d'en avoir de nouveau tu vois moi je trouve que c'est des vidéos super intéressante à regarder chez d'autres et donc et donc voilà parce qu'on parle souvent de ouais minimalisme posséder moins que c'est ce qui est très bien aussi mais parfois il ya aussi des objets et le minimalisme c'est aussi ça c'est aussi se dire en fait le peu d'objets que j'ai je les kiffe vraiment de ouf et du coup je pense que aussi ça rentre un peu là dedans donc voilà ok premier objet j'ai commencé par le plus gros comme ça le top 1 ça y est on révèle le bouquet final dès le départ bon ce sont tous les objets intéressants il n'y a pas de numéro un de classement d'autres trucs j'adore tous les objets que je le premier objet c'est le vélo électrique si j'avais plus mon vélo électrique les gars je pense que je ferais une grosse crise je pourrais pas tu vois c'est non je pourrais pas mon vélo électrique toute ma vie les gars non pas parce que ouais j'aime bien faire du vélo non parce qu'avec le vélo électrique déjà je ne prends plus les transports en commun ça c'est le premier tu vois déjà avant j'avais un passe navigo donc voilà fallait payer tous les ans 400 euros je sais pas quoi pour avoir les transports en commun ce qui n'est pas énorme quand même merci les transports en commun de nous permettre de nous déplacer comme ça aussi librement c'est quand même assez formidable mais pour les distances raisonnablement voilà des trucs raisonnables plus de voitures plus de transports en commun déjà ça moi je pense que c'est déjà un argument voilà et aussi pour les petits déplacements où il n'y a pas forcément de transports tu vois j'ai par exemple je sais pas tu veux aller dans un magasin qui est dans ta ville mais dans ta ville il n'y a pas non plus des arrêts de bus partout et même s'il y a des arrêts de bus tu as la flemme d'atteindre un autre bus d'être là comme un con à ton arrêt à prendre ton bus ou à regarder ton appui pour regarder dans combien de temps le bus arrive non tu prends ton vélo zéro attente paf tu y vas tu vas dans ton petit magasin tu rentres paf etc ça change ma vie mais vraiment mais je peux te dire en plus des fois tu gagnes énormément de temps parce que moi personnellement je vais au conservatoire en vélo et mon conservatoire ok c'était bien desservi il ya un arrêt de bus qui va de chez moi mais il me faut une fois une fois les changements pour attendre mon bus pour faire le changement avec le métro arriver au conservatoire nanana ça me fait voilà au moins une heure je compte au moins une heure pour le transport et puis c'est super chiant c'est attendre le bus pour le métro c'est quand même pas agréable du tout tu vois surtout dans les heures de pointe avec mon vélo en 25 minutes c'est bon je garde mon vélo devant je suis tranquille voilà j'arrive voilà et tout le monde se moque de moi parce que j'ai toujours mon casque sur la tête j'ai toujours mon casque de vélo les gens disent toujours ouais camille elle a toujours son casque de vélo sur la tête bon voilà je suis connue pour mon vélo un jeu mon vélo et moi on est carrément on est des besties si tu vois ce que je veux dire mais vraiment mais je sais pas même si tu veux aller chercher un colis dans un point relais le vélo tac 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 même pour faire des petites courses et à ton magasin sans effort tu vois le vélo électrique les gars meilleur investissement ever de ta life il y en a qui sont plus trottinettes moi j'ai des amis qui sont trottinettes team trottinettes il y en a qui sont team vélo voilà en plus je sais pas comment c'est toi dans la région où tu habites dans la ville où tu habites etc mais les efforts qui ont été faits pour faciliter la circulation des vélos c'est du jamais vu genre vraiment dans les trois dernières années 1 mais moi j'ai mon vélo depuis quatre ans personnellement j'ai mon vélo depuis quatre ans et dans les trois dernières années vraiment le nombre d'efforts qu'ils ont fait pour créer des cyclables pour faire des marquages au sol pour les vélos là d'ailleurs dans la forêt où je suis il y a une route qui traverse la forêt et avant c'est une route juste pour les voitures et tout et tout et maintenant je crois c'est je sais plus comment ça s'appelle les routes à la hollandaise je sais plus comment ça s'appelle mais en gros ils ont créé une piste cyclable tout simplement donc du coup les voitures pour se croiser elles doivent carrément faire ça tu vois je peux trop comment expliquer c'est pas grave mais mais juste pour te dire que les en france ont fait des efforts immenses et ça on peut pas le négliger enfin en tout cas là moi où j'habite en région parisienne général c'est c'est magnifique et j'espère que toi dans là où tu habites et on fait ça aussi que vraiment ça encourage l'utilisation de vélo ça le facilite et ça change absolument la vie pour moi le cycliste en herbe deuxième objet favori ce plateau que j'ai acheté chez zara home je sais pas s'il est encore en dispo chez zara home mais je pense que tu peux trouver ça assez facilement dans les magasins tu cherches un peu plateau etc tu vas me dire mais c'est un objet nul c'est un objet de base du quotidien pourquoi tu nous mets ça dans une vidéo favori mais cet objet mais depuis que je l'ai les gars mais quel gain de qualité de vie c'est à dire que voilà je sais pas je vais me faire un petit thé ou même j'ai envie de me faire une petite soirée sushis devant ma série préférée tu vois voilà je pose mes petits sushis je mets ma boisson préférée je mets mes petits gâteaux sur le côté sur le plateau je prends mon plateau je l'amène comme ça sur mon canapé et je me fais plaisir j'ai une petite table comme ça portative je peux manger n'importe où dans mon lit dans mon canapé c'est magique c'est magique cet objet mais depuis que je l'ai avant j'en avais pas j'avais pas de plateau du coup j'utilisais la planche à couper de pain tu vois la planche à découper pour le pain en bois comme ça puis je posais je posais mes sushis dessus puis je ramenais ça partout mais depuis que je me suis acheté un vrai plateau que de portatif que tu peux déplacer mais je vois le hugue les gars vous connaissez le hugue c'est ce truc de vraiment le plaisir à la maison ça tu vois voilà on est là dedans on est d'accord on est vraiment là dedans tu vois j'ai pas m'attarder dessus parce que quand même c'est un truc de base tu vois lui même dernièrement avec mes amis on voulait prendre un thé dehors dans le jardin on a posé le thé sur le plateau on a pris le plateau on s'est mis dehors tranquillement imagine on n'avait pas ça on devrait du porter comme ça mais les gars gain de qualité de vie hallucinant pour un objet tout basique du quotidien et comment finalement pas forcément à la maison ou même on l'a déjà à la maison mais on s'en sert pas énormément moi si tu as un plateau à la maison je te donne un défi utilise le beaucoup plus voilà et tu vas voir comment tu as tellement profité utilise le genre dis toi où est aujourd'hui j'allais me mettre un peu dehors avec mon plateau et tout tu vois tu vas te créer un peu des occasions de te faire kiffer dans la vie et un gros big up à tous les plateaux du monde parce que je gros gain de qualité de vie pour ma part troisième objet ce plaid nature et découverte paf ça fait au moins cinq ou six ans que je l'ai mais oh my god alors n'importe quel plaid confortable fait l'affaire mais le plaid mais est ce que c'est pas la meilleure invention tu vois je veux dire quand je fais mon yoga tu vois chez mon yoga tranquille et tout et qu'après j'ai envie de m'asseoir pour me reposer dans mon lit ou dans mon canapé etc je peux te dire que quand tu t'assoies sans plaid et avec plaid il y a une différence de confort tu vois avec ton plaid tu es vraiment bien c'est c'est un geste tout simple de prendre son plaid et d'être bien dessus ou même quand je fais de la méditation alors je n'en fais pas trop en ce moment mais à un moment je faisais pas mal de méditation j'étais à fond dans la vibe méditation et tout et tout et juste en fait je pliais mon plaid comme ça je faisais un genre de siège comme ça juste en le pliant et je m'asseyais dessus et je méditais mais j'étais trop yambe j'étais trop yambe les gars mais c'est juste un simple objet un plaid qui coûte quoi 20 balles tu vois chez nature et découvert je pense qu'il est encore en vente tellement ce truc un succès phénoménal ma grand mère a le même le chien qui pique le plaid mais même les chiens adorent ce plaid les gars c'est vraiment genre si on me vole ce plaid mais je le rachète illico je le rachète directement c'est aussi simple que ça mais même pour faire du yoga parfois dans le yoga si tu fais un peu de yoga avec adrienne salut j'espère les team adrienne vous êtes là parfois elle fait des séances de yoga avec couverture tu vois genre vraiment avec de relaxation profonde et tout avec couverture mais juste j'ai ce plaid mais même pour faire un coussin de sol quand tu fais du yoga ou tellement multitâche ce truc mais genre vraiment ce truc là est génial ce truc là est absolument génial il est toujours à portée de main chez moi voilà donc forcément il ne pouvait être que dans cette liste de favoris ensuite cet objet c'est sûrement celui que j'utilise le plus avec mon vélo c'est mon sac fio de raven pareil je l'ai depuis des années enfin des années sachant que j'ai 24 ans des années c'est relatif mais genre quelque chose comme je l'ai depuis cinq ans un truc comme ça tu vois mais ce sac c'est le sac de mary poppins c'est le sac de mary poppins pourquoi parce que dans le sens où tu peux tout mettre dedans c'est un sac qui a une taille mais vraiment vraiment bonne parce qu'il n'est pas énorme c'est pas un sac énorme mais en même temps tous les trucs tu peux tu peux tout mettre dedans tous les trucs du quotidien que tu as besoin d'apporter alors si t'es contrebassiste tu pourras pas mettre la contrebasse dedans ça dépend évidemment de nos modes de vie mais moi à titre personnel en tant que chanteuse et tout mais même si je veux ramener des trucs pour dessiner un peu des blocs ou des grosses partitions ou même voilà si tu as un petit mac ou un truc comme ça que tu as envie de transporter tu vois franchement il est carré il est exactement la bonne taille quand tu le mets sur le dos c'est confortable il ya toutes les couleurs donc tous les goûts il est imperméable alors quand c'était plus normal oui il est parfaitement imperméable tu peux mettre ton mac à l'intérieur y'a pas de souci mais dernièrement je rigole parce que dernièrement on a une tempête mais c'était hors du commun je te ça n'arrivera pas de sitôt mais genre c'était je sais pas si toi tu l'as aussi aussi dans ta région là où tu habites mais nous sur la région parisienne on a eu une tempête de pluie mais genre un truc une averse mais t'as jamais vu ça les trottoirs étaient des rivières les gars mais vraiment genre c'était un truc de malade et moi j'étais dehors ce moment là j'étais dehors sur mon vélo en train d'aller au conservatoire avec mon sac qui fait le revenu sur le dos et il a plu des cordes et des cordes et des cordes et vous avez jamais vu une pluie comme ça les gars et là ça a quand même traversé voilà ça a quand même mon sac à lâcher il s'est dit non non c'est trop pour moi je peux pas et du coup mes partitions de solfège étaient mouillées bon voilà on va quand même être honnête mais bon pour des pluies normales tu vois des pluies normales de base moyenne il est parfaitement impermeable il est étanche ça marche bien tu vois mais ce sac voilà si je ne devais conseiller qu'un sac ce serait ce sac tu vois genre vraiment ce sac m'accompagne partout au quotidien il est pratique il est voilà bon faut mettre un peu le prix parce que c'est quand même une marque sur le raven c'est pas non plus hors de prix tu vois mais je pense que c'est dans les 80 90 balles le sac tu vois mais alors moi c'est usage quotidien c'est usage quotidien et satisfaction totale et même je pars en voyage avec ce sac moi c'est quelqu'un de très minimaliste quand il s'agit de voyager j'aime bien partir avec juste un petit sac tu vois chaque fois les gens me disent comment tu fais et tout mais genre je pars vraiment avec un minimum d'affaires et généralement je mets tout dans mon fuel raven et oui ça fait petit pour le coup et je dois bien serrer mes affaires à l'intérieur pour ça mais ça marche tu vois ça marche ça rentre c'est bon et je suis satisfaite à 200% donc ce sac est un must have pour moi et dernier favori énorme et en ce moment j'en ai pas à la maison mais comme j'ai là mon budget il est un peu serré parce que je suis en train d'acheter plein d'autres trucs du mal les bougies de haute qualité voilà alors perso parfois je me contente aussi d'une bougie à monoprix acheter comme ça à la volée bon il n'y a pas de soucis tu vois mais moi je suis une passionnée enfin j'aime passionner une grande amatrice de bougies qui coûte très cher seulement parce qu'en fait tout simplement les parfums sont absolument amazing il ya un petit moussique là je l'aurai pas je l'aurai pas ça me gratte le nez c'est horrible je suis désolée les gars je fais des gestes hyper pas élégants mais mon nez est irrité tout simplement et j'ai envie de me gratter le nez et je me retiens parce qu'on est devant la caméra devant des gens qui regardent bon bref les bougies entre une bougie de durance tu vois qui coûte une trentaine d'euros tu vois et une bougie diptyque qui coûte une cinquantaine d'euros il ya une énorme différence selon la qualité des parfums la qualité des parfums c'est une substilité absolument incroyable et c'est ce que je trouve absolument passionnant avec les bougies c'est qu'en fait quand tu reçois la bougie tu sens l'odeur comme ça qui te rentre dans la gueule tu fais waouh c'est ça ouais d'accord je m'attendais pas et tout et en fait au final tu te rends compte que quand tu l'allumes au quotidien c'est pas du tout la même perception que tu en as ça y est coucou l'avion coucou l'avion ok on s'en fout de l'avion vraiment moi je te dis si tu as l'occasion d'aller dans un magasin où il ya des bougies à sentir ça m'énerve les gars ça m'énerve de vous je peux pas supporter non mais casse toi là casse toi là laisse moi finir tranquille tu vas dans un magasin tu sens les bougies je vais te dire que si tu l'allumes au quotidien dans ta vie tu vas pas la sentir de la même manière que le jour où tu la sentis dans le magasin d'accord moi ce que j'aime faire c'est d'aller sur les sites des bougies en question et je regarde juste la description et je me dis ça est ce que ça me parle ou pas est ce que l'histoire qui est raconté dans le processus marketing est ce que ça me parle tu vois et ensuite je la commande ensuite je l'allume et au bout de trois quatre jours je suis accro à l'odeur mais ça met tellement une atmosphère ça change complètement l'atmosphère d'une pièce quand il ya une odeur comme ça genre vraiment subtil tu vas pas juste la bougie parfumée de merde que tu as acheté chez u ça non ça ça met juste à une odeur de sucre dans ta maison un truc banal c'est non mais les vrais parfums qui sont recherchés il ya des vrais pas des vrais nez qui vont travailler pour pour les concevoir tu vois mais c'est tellement genre incomparable tu vois c'est moi alors ça c'est totalement personnel autant le vélo le sac ça tout le monde peut s'identifier la bougie pas forcément parce que tout le monde n'a pas envie de mettre 50 euros dans une bougie voire très peu de gens ont envie de mettre 50 mais personnellement mais moi je préfère partager mon kiff personnel tu vois parce que moi j'aime bien tu vois mais à chaque fois que je finis une bougie mais je suis trop triste je me dis mais oh non pourquoi j'ai plus j'ai devoir payer 50 euros pour revivre cette odeur mais je vous le dire c'est un gros délire chez moi je suis désolée pour les gens qui se reconnaissent pas dans ce gros délire de bobo chic voilà mais bon et ça va te conclure ma vidéo favori d'objets j'espère qu'elle t'a plu j'espère qu'elle a donné des idées et j'espère que demain à 17h tu seras là aussi pour la prochaine vidéo parce qu'on est sur du contenu quotidien les gars on est sur du contenu quotidien ça m'aide à mieux définir le thème de la chaîne ça m'aide à construire un lien avec vous et vous êtes une cinquantaine à regarder tous les jours mes vidéos et merci pour ça j'ai trop contente et voilà et un jour il faudra aussi qu'on ouais qu'on cherche à élargir notre cercle les gars allez chercher des nouveaux adeptes de mes anges tu vois des nouveaux on va se créer genre un genre de club un genre de secte où de plus en plus de gens vont adhérer tu vois mais ça tu vois genre il faut qu'on agrandisse notre clan les gars allez bon allez salut j'ai arrêté de raconter de la merde je vais prendre mon vélo et je vais vous montrer en prochainement salaud